... Bien, moi je m'appelle Patrick, je suis clarinettiste. Voilà, un exemplaire de la famille des 14 clarinettes qui existent ou qui ont existé. La clarinette appartient à la famille des bois, parce que bon, déjà le corps est en ébène, mais aussi et peut-être surtout parce qu'elle a ce qu'on appelle ici une hanche qui est en roseau et qui est, disons, l'élément essentiel pour produire le son de la clarinette. La clarinette est donc un instrument qui est assez récent, contrairement par exemple à la trompette qui elle existe depuis au moins les roumains par exemple. La clarinette est apparue à la fin du XVIIe siècle, à la suite de l'utilisation de ce qu'on appelait autrefois le chalumeau. Et on a essayé d'arranger un petit peu cet instrument pour permettre d'avoir plus de chants, de jeux, alors que le chalumeau était assez limité. C'est un instrument avant, donc la technique que l'on utilise est donc le souffle. Là on utilise la colonne d'air et on va, si vous voulez, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Ça on va l'assimiler à un sifflet par exemple, voilà. Voilà, c'est l'ange qui est ici, qui vibre dans ce corps, on appelle ça le bec. Ici il est en cristal, mais il peut être aussi en ébène, il peut être en plastique aussi. Et c'est le son premier qui va se propager ensuite dans ce tuyau, voilà, ce grand tuyau, ici en ébène, qui est pratiquement cylindrique, contrairement au saxophone où il est plus conique. Là le tuyau est quasiment cylindrique. Et le principe va être d'envoyer de l'air dans ce tuyau qui fonctionne comme une caisse de résonance. Et pour varier les sons, eh bien, on va boucher les trous, tous les trous qui sont sur l'instrument. Il y en a partout, il y en a qui sont à vide comme là, il y en a qui sont bouchés par des plateaux ou qui se débouchent parce que ça se lève comme ça. Et on va soit allonger le tuyau et on va obtenir des notes graves comme celle-ci. Et on va monter en débouchant petit à petit les trous pour obtenir des notes aiguës. La clarinette, je suis tombé un petit peu dedans comme Obélix dans la potion magique. Je suis tombé dans la musique dans une famille amie qui m'avait accueilli. Et toute cette famille, c'était des souffleurs. Il y avait un corps, il y avait une trompette, il y avait un tuba, il y avait une clarinette. Et le père de cette famille était clarinettiste. Et puis moi tout petit, par identification évidemment, eh bien, j'ai choisi la clarinette. J'étais à 4 ans et demi, j'ai commencé à tripoter sur une petite clarinette comme celle-ci, la clarinette mi-bémol. Et à 6 ans et demi, je me suis mis à la plus grande, la si-bémol ici, qui elle était évidemment un peu plus lourde que la précédente. Et donc il fallait attendre d'avoir une carrure suffisante pour pouvoir l'apporter. C'est parti ! Sous-titrage MFP. ... 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